Bonjour les amis, aujourd'hui 8ème et dernier duel de cette première phase de qualification pour la coupe de France Terrariaux Aujourd'hui nous allons voir s'affronter le youtuber Alan de Snake Constrictor66 Face à lui nous avons Reptilest, donc un futur capacitaire qui souhaiterait se lancer dans l'élevage professionnel Voilà, toujours pareil, je te laisse regarder l'entièreté de la vidéo à la fin de la vidéo Pour voter et voir celui que tu as choisi accéder au tour suivant, c'est à dire les quart de finale Tu me marques son nom dans les commentaires Voilà les amis, merci en tout cas d'avoir regardé ces 8 premiers duels de cette phase qualificative pour la coupe de France Terrariaux On se dit à très vite pour les quart de finale qui débuteront début mars Bonjour à tous, je me présente Reptilest sur Instagram, j'évolue uniquement sur cette plateforme J'ai créé cette page il y a un an, un an et demi Et je préférerais commencer par remercier Steven de m'avoir permis de participer à la 2ème édition de la coupe de France de Terrariaux Aujourd'hui je ne me considère pas encore comme éleveur, mais je considère que je détiens des animaux A l'avenir je souhaiterais en revanche créer un élevage professionnel Donc c'est pour cette raison que j'ai commencé mes formations au certificat de capacité animaux non domestiques J'ai débuté dans la terrariaux il y a 3 ans et demi Avec comme première espèce de serpent, une Tannophis cyrtalis cyrtalis C'est une petite couleur qui provient d'Amérique Aujourd'hui je détiens 5 sous-espèces différentes de Tannophis Par la suite j'ai eu l'occasion de découvrir le monde des lézards grâce à un sauvetage J'ai donc récupéré un Pogonaviticeps Aujourd'hui je me suis développé un petit peu plus du côté des lézards Et c'est pour cette raison que je suis rentré dans le monde des varans Mon premier varan est arrivé il y a 2 ans et demi C'est un Varanus prasinus de localité Sorong Que vous pouvez apercevoir juste ici Par la suite je suis vraiment tombé amoureux de cette espèce C'est pour cette raison que je détiens aujourd'hui 3 Varanus prasinus Sorong Mais également un autre varan arboricole dont je tairai le nom Car si vous voulez le voir, ce sera à vous de décider si je passe ou non au second tour Et pour finir je dirais que je suis retourné dans le... Dans le... Là où j'étais au début en fait Dans le monde des serpents Et j'ai adopté un Mori la Viridis de localité A Je vous laisse avec ces quelques images de la pièce d'élevage Et nous voici maintenant dans la pièce de 40 Où se trouve également Odin Car manque de place dans la pièce d'élevage Effectivement, c'est notre chambre d'amis également On va donc passer au 2ème prasinus Donc je vous présente Haku Qui lui va avoir bientôt 1 an et demi il me semble Qui pour le coup est totalement désensibilisé à l'homme Et qui a l'habitude de sortir Bon là il a vraiment pas envie de venir Son terrarium c'est un 90-90-45 de chez ExoTerra Les deux terrariums, j'ai oublié de le préciser, sont en bioactif Le principe c'est d'avoir en fait de la microphone Qui va s'occuper de désagréger tout ce qui va être sel Ou déchets, ou plantes mortes, etc Ce qui fait que j'ai très peu besoin d'intervenir sur les terrariums Puisque la microphone va faire énormément du travail Et je vais vous présenter du coup Haku Qui a décidé de faire ses conneries Et donc Le voilà Comme on peut voir Il est totalement habitué aux manipulations Pour finir Voici l'installation de la dernière petite arrivée Donc Isera Qui a elle à 6 mois Elle est dans un Tera de quarantaine Justement pour éviter Pour pouvoir contrôler ses selles Et vérifier comment tout se passe S'il n'y a aucun problème Ça fait donc 2 mois que je l'ai Elle est relativement sociable avec l'homme Il faut juste y aller un petit peu Il ne faut pas lui laisser le choix Mais à partir du moment où on l'a Elle reste et elle ne bouge plus Donc comme on peut le constater Isera est totalement également habituée à l'homme Elle reste régulièrement sur moi Elle apprécie beaucoup les cheveux Je la sors régulièrement Parce que En fait Si vous voulez Cette pièce est une chambre d'amis à la base Et j'ai un canapé C'est ici que je vais venir lire Tous les livres dont j'ai besoin Pour pouvoir Parce que j'ai besoin en fait D'une bibliographie Pour monter mon dossier De certifié de capacité Et en général Quand je viens lire Elle est tout le temps avec moi Elle ne va pas bouger Elle ne va même pas essayer de partir Elle va vraiment rester en contact avec moi Je profite de ce dernier plan avec Isera Pour souhaiter bonne chance à tous les concurrents Et remercie encore une fois Steven De m'avoir permis de participer A la deuxième édition De la Coupe de France de Théréophilie Et je vous souhaite à tous Une excellente journée Et bien salut à tous Et à toutes Je suis vraiment très content De vous retrouver aujourd'hui Pour la Coupe de France de Théréophilie Saison 2 Organisé par Reptistore Donc moi Petite présentation rapide C'est Alan Élevage Né Constrictor 66 Tout ce que vous voyez là Et derrière la caméra Ça fait partie de ma petite famille De mon petit chef-taire Qu'est-ce qu'on va faire Dans cette première vidéo ? Alors Dans cette première vidéo On va commencer par les bases Donc Un petit room tour De tous les animaux que j'ai Des terrariums Et ainsi de suite Et Bien sûr En cette vidéo Je vais vous montrer Cette petite épite que j'ai à l'élevage Un magnifique Magnifique serpent Donc Quatre phases de ma pièce Celle-ci Celle-ci Derrière moi Devant Et sur le côté Comme on est là pour voir du serpent Je ne fais uniquement et que du serpent C'est parti Et c'est parti On va se retrouver sur le côté gauche Avec le premier terrarium On est sur un 60-30-45 Avec une femelle Python Bretainstaini De mutation Ultra-Bret Qui se trouve juste là-bas Dans le coin Au-dessus Nous sommes sur un Gigantéra 150-50 Et sur une femelle Yazis Macloty Macloty Qui actuellement Est en mue Pour la suite On va se retrouver Sur de l'élap Tenuria Tenuria Albinos T plus Qui est juste là Dans le petit crâne Dans un terrarium De 60-45-45 Pour continuer Nous avons un petit groupe De panthérophys gutatus De différentes mutations Dans un 90-45-60 de hauteur En dessous On se retrouve sur un 150-50 Avec une femelle Hélaf Climacophora Cunachir Qui est juste en haut Pour descendre Sur un 150-50 Provisoire Pour un python royal Adulte De 7 ans Juste à gauche Nous avons En sortie d'hivernage Dans un 150-70 de hauteur Par 50 de profond Une femelle De 11 ans Python-Réjus De mutation Hippo-Lesser Au dessus On a un 120-60-60 OSB Un terrarium Qu'il faut que je refasse Entièrement On va passer Sur le mur de droite Nous avons Une femelle Python-Curtus Dans un 150-50-50 Une femelle Qui actuellement Est en train de Prendre son bain Et ensuite On va se retrouver Sur un 120-60x60 Un petit couple Juvenile De python royal Nous avons Un mâle Tout ce qu'il y a De plus classique Avec ensuite Une magnifique Femelle Pinstripe Enchi Et 100% Ghost Une magnifique Femelle Qui passe son temps A l'embêter Et à le coller Pour descendre Sur l'une des espèces Les plus belles Que j'ai à l'élevage Un magnifique Mâle De 15 ans Un liasis Fuscus Ou fucus Selon les prononciations Donc c'est le piton Semi-aquatique Australien Un magnifique mâle Qui vient de me faire une mue Et qui a une coloration Vraiment incroyable Dans un 160x90 De profondeur Par 75 de hauteur On se déplace Sur la gauche Nous avons Un terrarium De 100 de longueur Par 50 de profond Par 90 de hauteur Et on est sur le terrarium D'une Morelia Bredly Qui m'a déjà fait Un magnifique changement Ontogénique Et qui est passé Sur son stade Sub-adult Pour remonter Sur un 90-45-60 Exotera Avec juste ici Une femelle Boa Constrictor Imperator De mutation Eclipse Ensuite A côté de notre trépied On a un terrarium Qui est provisoirement Au sol Donc c'est une Panterophis Gutatus De mutation Charcoal Qui se trouve Dans un 90-45-45 Exotera Et pour la toute fin On va se retrouver Sur une batterie De terrarium De type Aftec 90-50x60 150-70x50 Et celui du bas Un 180x90x50 Donc Actuellement Je vais dans mes bras Un serpent Qui entre en face de mu Donc Boa Constrictor Imperator Localité Sonora De mutation Léopard Et de souche IMG Donc un magnifique Mal Agé de 7 ans Donc lui Il est actuellement Dans un terrarium 250 En dessous On a la mascotte De l'élevage Je vous laisserai Passer Un petit tour Sur ma chaîne Youtube Si vous voulez la voir Bien que vous La verrez bien assez tôt Et dans le terrarium Du haut Nous avons Ma femelle Le Léopiton Albert Sisi Anciennement D'autres Kyrus Albert Sisi Anciennement Liadis Donc Léliadis Une catégorie De serpents Que j'appelle Une catégorie C'est une catégorie Que je travaille Que j'aime Me spécialiser Dedans Et Il va y en avoir Beaucoup plus Au fur et à mesure De l'avancée Donc de ma chaîne Ou de mon parcours Et Un style Que j'aime énormément Un serpent Vraiment Très 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 intelligent Avec Des colorations Une élément Vraiment magnifique C'est ce qui fait partie On va dire De ma spécialité En même temps Que le Boa Conflictor Imperator Et voilà Quoi de mieux Pour clore cette vidéo Que de se retrouver Avec la mascotte De la chaîne La mascotte De mon élevage Le relais J'espère que Cette vidéo Vous aura plu On arrive A la fin Du temps à partie Je suis très content De tomber Sur Reptileste Mon adversaire Et je lui souhaite aussi Un très bon courage Et une très bonne chance Avec tout ma respect Bonne journée à tout le monde Sous-titrage ST' 501